Allez, nouvelle vidéo les amis, vidéo un petit peu de l'actu de la semaine. Bon, nos voisins, ils perçoivent Marine Le Pen, ils l'appellent Napol Le Pen. Napo Le Pen, déjà que Macron c'est des Napoléons. Alors maintenant Marine c'est Joséphine, pourquoi pas, ou Napol aussi. Donc ils sont fous, ces français, la percée du RN vue par la presse étrangère. Alors pour rappel c'est la leçon, pour vous donner la bonne leçon, donc prenez des notes. Séisme pour la France et pour l'Europe. Pour le quotidien, Greta Nea, ils sont fous ces français. En une de journal espagnol, Diary de Tarragona. Après les résultats du premier tour des élections législatives anticipées, tous les yeux sont rivés sur la France. La percée historique du RN, déjouant le pari fou de Macron, et commenté de la Belgique à Singapour, en passant par l'Allemagne, l'Italie ou encore la Suisse et l'Algérie. Ah ils sont chauds là. Donc la responsabilité de Macron est pointée du doigt. Donc en fait on qualifierait Macron comme étant le responsable de la situation. Moi je le qualifierais même d'avant, bien avant Macron, Hollande, Sarkozy, enfin les 50 dernières années avec des personnes hors sol. Donc le pari fou de Macron se retente contre lui, a tiré le journal belge en une de standard, a repéré le courrier international. Le peuple français a clairement indiqué qu'il n'a pas apprécié le pari de président de convoquer de nouvelles élections en essayant de prendre ses opposants par surprise, écrit le quotidien. Le soir a consacré un éditorial le 1er juillet sur les élections législatives, qui constate que rien n'a pu arrêter ce vote bazooka. Pas même les alertes répétées et venues des urnes en France, et dans de nombreux voisins européens, mais aussi aux Etats-Unis. Donc là, hop, qu'est pas sobre ? Elle est spectadol. Bon ça, c'est espagnol ça. En Allemagne aussi, la responsabilité de Macron est pointée du doigt. Ouais bah, c'est compréhensible. A la veille des résultats, Der Spiegel qualifiait le président d'enfant offensé et rebelle, sans qui cette crise politique n'aurait pas frappé le pays. En Grande-Bretagne, The Economist rappelait le 29 juin que le bloc central était voué à tomber à cause du coup de tête du chef de l'Etat français. Un autre journal, britannique, The Spectator, a chargé Macron. Son arrogance et son dédain pour les français ont eu raison de lui, écrit-il. De l'autre côté de l'Atlantique, les commentaires sont tout aussi fermes. Macron écrit avec arrogance le livre sur « Comment ne pas battre l'extrême droite » titre du journal colombien Les Spectators. Bon, c'est spagnophone. Est-ce que c'est la fin de Macron, d'après vous ? C'est le titre, ici, qui est présenté. Alors, en plus de sa responsabilité, plusieurs médias analysent la fin de l'ère Macron, après ses résultats. En Suisse, la tribune de Genève a publié un éditorial intitulé « L'échec humiliant du parti de Macron », qui marque d'ores et déjà une rupture définitive dans l'épopée du président Macron. Il n'est plus le patron de ce qui était la majorité présidentielle. La page du macronisme se tourne. En même temps, il a fait ses deux mandats. Même constat en Italie. Oh ! Le quotidien Il Tiempo, qui a choisi une main de Marine Le Pen avec... Et en une avec le bicorne de Napoléon. Ça, c'est très drôle. Affirme qu'une très longue semaine commence avec le chef de l'Elysée, appelé à jouer ses dernières cartes. Tiens, je vais juste regarder. Il Tiempo. Napolé... Napolépen. Napolépen. Il Tiempo parle d'une défaite personnelle cinguante, d'accord, pour Macron et qualifie son pari d'inutilement risqué, ce qui s'est retourné contre lui d'une façon spectaculaire. Le second tour va être très observé, même en Algérie. Les résultats du 30 juin ne signifient rien pour le contrôle du gouvernement. Écrit le site, tout sur l'Algérie, le feuilleton politique français ne fait peut-être que commencer, au vu des résultats du premier tour, et se jouera dans un second. Et le site rappelle, quoi qu'il en soit, jamais dans l'histoire de la République française, l'extrême droite n'a été portée aussi proche du pouvoir par un vote populaire. La extrema-derecha de Le Pen, ou si c'est espagnol ou si c'est quelque chose comme ça, ou dans un pays hispanophone, vince en la première revue de les législatives de France. Donc, il y a des questions d'euroscepticisme et de nationalisme. Et donc, ça pourrait être marquant, sachant que la France fait partie des moteurs de l'Union Européenne. Le pays se pense au second tour, appelant dans un éditorial à une unité contre l'extrême droite. Elle est clairement la seule stratégie possible pour tous ceux qui rejettent un éventuel gouvernement Le Pen, dont ça avait l'air d'être un truc de gauchiste. Pour Andeblast, journal d'Allemagne, qu'importe l'issue du second tour, la France penche à l'extrême droite. Pour ce média économique, Paris est devenu un partenaire à problème. Le pays s'apprête à rentrer dans une période d'instabilité politique qui pourrait durer des années. Bon, en espérant que ça... En espérant que ça... Il n'y a pas de retour aux guerres napoléoniennes, les guerres lepéniennes, les guerres jordaniennes, bardéliennes, les guerres bardéliennes. Comment nos voisins nous perçoivent ? Bon, ben c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. On va peut-être... On va laisser ça comme ça. Ils sont fous ces Français ! Donc, législative impasse étrangère, peur, séisme, chute vertigineuse dans l'inconnu. Bon, après, si tu présentes les mêmes... Si tu fais les mêmes affiches que l'autre... Ah, ben toi, de toute façon, t'es québlot, toi. Le titre dit tout. La démocratie française parle et elle fait peur. Ce qui fait peur, c'est l'insécurité, hein. Insécurité, enfin, ça, vous connaissez. Bon, c'était la leçon pour vous donner une bonne leçon. J'espère que vous avez pris les notes. Je vous laisse, salut !